et bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour gunsmith part 11 gunsmith part 11 qu'est ce que c'est c'est la modification d'un as val la petite particularité de cette quête c'est qu'elle va nous permettre d'avoir accès à la k2 kiba outlet gright d'ouvre mon accent anglais pas terrible mais en gros c'est la kiba 2 c'est donc la deuxième clé qu'il vous faut pour ouvrir l'armurerie sur interchange et à vous les supers armes modés qui n'existent pas au mur pour réussir à acheter un as val ou à trouver un as val vous avez deux possibilités effectivement la première c'est d'aller le trouver l'as val se loot de plus en plus rarement dans les caisses forcément puisqu'on a besoin pour une quête mais en tout cas je ne connais pas de spawn défini pour un as val vous allez pouvoir la plupart du temps les trouver en fait dans des caisses de manière aléatoire en fouillant un peu partout de temps en temps vous trouverez sur un as val la deuxième possibilité c'est d'avoir deux gm kount gm kount qu'on ne peut plus acheter chez thérapiste donc il va falloir aller les looter l'avantage c'est qu'avec interchange vous allez pouvoir en trouver 4 5 voire 6 par game ça m'est déjà arrivé donc allez en trouver juste 2 mettez les dans votre push revenez dans votre stash et allez chez peacekeeper acheter 7 mre voilà comme ça on va pouvoir retourner chez rapport chez rapport level royal donc level 33 on peut acheter une as val contre 7 mre et 2 gm kount je n'ai pas de gm kount disponible dans ma stash donc je vais aller chercher ce automatiquement qui sont dans ma boutique et on achète la s val on va enlever les différentes pièces qui ne nous intéresse pas c'est à dire pratiquement tout notamment la crosse la poignée et le chargeur voilà maintenant tout ce qui est modding des val on va pouvoir retrouver ça essentiellement en choix c'est skieur soit chez mécanique chez skieur il va nous falloir la petite attache qui va nous permettre de de répondre à un besoin spécifique de cette gun smith c'est l'acheter en fait ce petit laser le anpeq 15 de tactical device pardon on va le retrouver level royal chez skieur donc level 35 si vous n'êtes pas level 35 vous pouvez le trouver sur chocho aussi bien dans la 328 dans la 316 est mais ça m'est déjà arrivé d'en trouver aussi directement dans la 216 ou la 218 côté ouest donc nous on peut les acheter on va l'acheter il nous faut aussi la pièce qui s'appelle le toze qui va nous permettre de l'installer directement sur la s val ensuite il nous faut petite particularité encore une fois de cette quête une lunette de vision nocturne la lunette de vision nocturne vous allez pouvoir l'acheter chez prapport quand vous êtes level 2 qui coûte 14000 roubles si jamais vous avez le choix vous pouvez éventuellement en looter une sur sur shoreline c'est assez rare d'en looter mais bon c'est pas non plus l'item le plus cher du jeu donc pourquoi pas ensuite il nous faut quelque chose de nouveau c'est donc la s val pistol grip qu'on va pouvoir acheter quand on est niveau 20 chez mécanique qui va nous permettre en fait de nous mettre une petite crosse de m4 la crosse qui est demandée c'est la gl shock la gl shock et encore une semaine de ça on ne pouvait l'acheter que contre des roubles quand on était niveau 40 chez mécanique maintenant ils ont mis en place un nouveau trade pour vous aider à faire plus facilement les guns smith on peut l'échanger dès le niveau 20 contre deux psu les psu rien de plus simple vous looter des ordinateurs vous en faites 10 vous en avez trouvé 5 donc ne vous en faites pas personnellement je n'ai pas de psu je suis niveau 40 donc je vais acheter cette petite gl shock directement chez mécanique on l'installe sur la s val et on est presque prêt voilà la dernière petite particularité de la s val c'est qu'il nous faut un chargeur 30 les chargeurs 30 on va pouvoir les acheter chez royal une fois chez pardon chez préport une fois qu'on est royal on ne les achète pas avec des roubles mais on les trade contre trois pin jaunes sinon vous pouvez éventuellement les looter sur shoreline dans les différentes caisses ou dans les différentes pièces mais pas de spawn spécifique j'ai déjà quelques pillars d'avance donc je vais pouvoir l'acheter directement le glisser sur la s val et on se retrouve avec la s val prêt pour gunsmith part 11 voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous dis bonne journée à plus tard bye bye